La demande la plus forte du côté chinois et du côté américain, par le côté américain je veux dire le gouvernement américain, la chambre et le sénat des Etats-Unis, le milieu des affaires des Etats-Unis et le peuple américain, par le côté chinois je veux dire le gouvernement chinois, son peuple et sa communauté d'entreprises, leur demande est d'arrêter la guerre commerciale et d'arrêter d'imposer plus de droits de douane sur les produits de l'un et de l'autre. Cette fois, les deux côtés se sont engagés à arrêter la guerre commerciale et à développer de bonnes relations, que ce soit dans le commerce ou l'investissement, je pense que c'est une demande majeure des deux pays. Nous avons appris par le côté chinois que les discussions avaient été constructives, positives et fructueuses. Que voulez-vous dire par cela ? J'aimerais ajouter un autre mot, c'est très pratique car nous sommes parvenus à beaucoup de consensus concrets en termes de commerce, en termes de sujets commerciaux et de sujets structurels également. Cette fois, nous nous focalisons sur des sujets plus concrets comme les produits agricoles et les produits énergétiques, les exportations vers la Chine. En Chine, le peuple chinois veut réellement acheter plus. Le marché chinois deviendra le plus grand marché au monde. Donc augmenter les importations et rééquilibrer l'économie et développer également la demande intérieure, voilà notre politique nationale. En fait, nous avons déjà créé des groupes de travail, dont des groupes dans l'agriculture et l'énergie et quelques autres groupes. Peut-être que des ministres du gouvernement américain mèneront ce groupe à Beijing et qu'ils iront chercher nos collègues pour avoir une discussion plus approfondie et essayer d'avoir des accords concrets. Nous développons notre marché intérieur et augmentons nos importations car nous voulons servir les besoins de notre peuple, de notre économie et de notre croissance. Développer le marché intérieur et l'ouvrir davantage aidera notre réforme et notre croissance. Accélérer la réforme et la croissance en s'ouvrant est une stratégie nationale très importante. Elle a fonctionné pour la Chine pendant les 40 dernières années et nous continuerons à pouvoir exporter vers la Chine ou faire que la Chine achète plus. Cela doit rendre les consommateurs chinois heureux. Si vous vendez des choses que les consommateurs chinois ne veulent pas acheter, quels que soient vos efforts, cela ne va pas fonctionner. Ces discussions ont été pragmatiques, fructueuses et efficaces. Nous sommes parvenus à de nombreux accords. Nous nous sommes mis d'accord sur deux secteurs principalement, le commerce et des sujets structurels. Nous avons résolu quelques-uns de nos malentendus. Ces rencontres n'aideront pas seulement les relations économiques et commerciales bilatérales, mais l'ensemble des relations. C'est bien pour les deux pays. Cela envoie aussi un signal positif au monde entier.